Après le succès des deux premières phases, le projet numéro 3 du réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme, Wanetam, a été lancé lundi 13 décembre à Dakar. Sous l'égide d'éliminant professeur Suleyman Boub, président et fondateur de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, ce conclave réunit dans son majestueux centre situé à Djamia Djo, plusieurs experts ouest-africains spécialisés dans la recherche sanitaire. Ensemble, ils veulent mettre tout en œuvre pour réussir le pari de la recherche participative afin d'impacter la recherche dans cette sous-région au bénéfice des populations. Donc quand ce programme a été lancé, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un déséquilibre, surtout dans la recherche clinique en Afrique. Et que les premiers projets de ce programme qui étaient justement lancés ont bénéficié beaucoup plus à l'Afrique du Sud et à l'Afrique de l'Est par le fait qu'ils avaient beaucoup plus d'expertise, mais aussi beaucoup plus de collaboration, surtout avec des partenaires internationaux dans ce domaine. Crééé en 2009, le WANETAM est un réseau composé de 30 institutions, dont 25 issus de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, entre autres. Ces activités sont centralisées autour de sept thématiques, à savoir la tuberculose, le paludisme, le VIH-SIDA, les maladies tropicales négligées, les maladies émergentes, réémergentes et la COVID-19, les activités transversales et le management de la recherche et le réseautage. Pour cette nouvelle phase du projet, le WANETAM a décroché pour une durée de trois ans un troisième financement de 4,5 millions d'euros, soit près de 3 milliards de francs CFA, des bailleurs de fonds tels que l'Union européenne. Tous les objectifs qui étaient fixés pour ce WANETAM 2 ont été atteints. Et l'Union européenne est pour cela, disons que EDCTP a bénéficié d'un financement de presque 7 millions d'euros pour l'ensemble de ces activités. Et c'est pour cela qu'encouragé EDCTP a lancé justement ce qu'ils appellent EDCTP 3, avec maintenant le WANETAM 3. Et ce WANETAM 3 est bien sûr une augmentation du consortium qui est passé maintenant à 30 membres. Par ailleurs, le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Dr Cherou Sarrou, s'est réjoui du choix porté sur son pays pour la tenue de cette réunion qui va se refermer mercredi 15 décembre.